La mouche, c'est d'abord une nouvelle de Georges Lange-Lanne dans les années 50. Et donc ça reprend aussi cette histoire de ce savant qui invente la machine à téléporter dans son laboratoire, qui fait des essais et qui ensuite se téléporte lui-même, sauf qu'une mouche s'introduit dans la machine à téléporter et il fusionne avec la mouche. Est-ce qu'on raconte ? Est-ce qu'on raconte à ce point-là ? On arrête là. C'est dommage. On arrête là. Il y a un souci évidemment avec cette téléportation, comme on peut s'en douter. Tu ne dis pas quoi. Bref, on se situe d'histoire sur un terrain vague, avec la maman qui vit dans une caravane. Oui, une vie très précaire. Oui, une vie très précaire et le fils vit dans un petit garage en tôle sur le terrain vague, à l'intérieur duquel il va fabriquer sa fameuse machine à téléporter. Donc on mélange cette histoire fantastique de science-fiction avec ce rapport mère-fils. Évidemment, vu que c'est du théâtre, on s'est dit qu'on ne va pas essayer de faire comme au cinéma, des effets spéciaux de la mort avec des prothèses, des choses. On est dans un truc bricolage. C'est ce qui nous plaisait aussi sur le côté caravane, terrain vague. C'est la façon dont il va lui prendre des objets, l'aspirateur de sa mère avec un fer à repasser, avec un tube cathodique et il va fabriquer son ordinateur. Donc il y a un truc improbable comme ça. Voilà.